Bonjour, nous avons lancé l'enregistrement de ce webinaire dont la thématique est une thématique digitale et numérique à l'initiative de la Communauté des communes Marais-Nadour-Côte-Sud son président M. Pierre Frousteil et son vice-président M. Hervé Boéry en charge de l'économie. Et donc nous sommes heureux de vous accueillir. Nous aurons l'honneur d'avoir l'introduction par M. le président de la Communauté des communes Marais-Nadour-Côte-Sud. Ensuite, nous aurons un échange sur la thématique qui concerne la digitalisation de toute partie du modèle économique d'un commerce, d'une structure économique, d'une entreprise ou d'un atelier de production. Et nous aurons également l'honneur, et je le remercie ici, d'écouter Jean-Louis Rodrigues, président d'Eurocima, qui se présentera tout à l'heure. Et puis en suivant, nous aurons également le service économique de la Communauté des communes Marais-Nadour-Côte-Sud, qui se présentera. Et l'équipe de la société publique locale Digital Max, qui est en charge de la digitalisation et de la mise en œuvre des réseaux télécoms et numériques pour la Communauté des communes, tout ce qui a attrait au numérique des collectivités publiques de proximité. Donc, je remercie beaucoup M. le président Pierre Frousteil de bien vouloir introduire ce premier webinaire, qui est une première dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de proximité numérique par la Communauté des communes. Merci, M. le Président. Merci, Cyril, pour même président de Digital Max. Donc, effectivement, ce premier webinaire, qui est le premier galop d'essai, constitue un des éléments de la politique de Max concernant le développement de l'activité économique. Et là, plutôt tourné vers les commerces. Sachant qu'il existe déjà des opérateurs, chambres de commerce et autres opérateurs, et qu'il n'est pas question pour Max de se substituer, de se substituer au rôle de chacun, mais plutôt d'accompagner un développement économique et particulièrement de développement des commerces. Dans le cadre de cette crise, bien entendu, les commerces dits non essentiels aujourd'hui subissent, mais les autres aussi de manière générale, mais aussi au-delà. Je pense que c'est ce qui est important, c'est qu'on souhaite engager un dialogue, un dialogue partenarial avec les acteurs économiques de notre territoire pour permettre de prospérer au-delà de cette crise, déjà de se sortir de la crise le plus vite possible et ensuite de prospérer. Donc, c'est dans cet esprit qu'on a fait appel à Boussou Talmax, qui est notre opérateur numérique sur le territoire, en rappelant que nous sommes propriétaires d'un réseau numérique sur lequel nous pouvons intervenir rapidement, et comme c'était le cas, puisque cette opération a été montée très vite, et je vous en remercie tous, les uns et les autres, et que s'il y a un nombre restreint de participants aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a souhaité la montée très vite pour l'enseignement de cette opération. Donc, on est sur un projet qui commence aujourd'hui, on est aussi sur une politique qui se concrétise, et on souhaite, au-delà de cette série de webinaires, qu'on ne peut prolonger notre action envers les commerçants de proximité, parce qu'on pense aussi que la communauté de communes est un des éléments de proximité avec les communes, en lien avec les communes, pour développer l'activité, qu'elle soit attractive, qu'elle crée de l'emploi, qu'elle crée des richesses, et qu'elle permettra à notre territoire de se développer en quantité, mais aussi et surtout en qualité. Je crois qu'il y a un véritable enjeu, un véritable enjeu pour vous, mais je suis persuadé que les acteurs de proximité, les commerçants, les artisans le savent, il y a un véritable enjeu à diversifier les vecteurs de communication de nos activités, des activités commerciales. Bien sûr, le facteur humain est capital, le commerce de proximité, bien sûr, on ne le remplacera pas, et c'est heureusement, mais en contrepartie, et en revanche, je pense qu'il faut aussi que les commerçants s'approprient les nouveaux outils qui font la fortune aujourd'hui des grands groupes qu'on connaît, et donc contre lesquels on ne pourra pas lutter certainement, mais peut-être qu'on arrivera certainement en acculturant un peu tout le monde, et en se mettant d'accord sur les stratégies, c'est la volonté de Max, stratégie numérique, qu'on arrivera à permettre un développement de qualité de nos acteurs économiques aujourd'hui. Nous nous y employons, c'est dans cet esprit qu'on travaille aujourd'hui avec vous sur cette partie-là, sur cette question-là, sachant que je terminerai là-dessus, ce qu'on souhaite aussi, et je pense que tous ceux qui sont autour de la table aujourd'hui le souhaitent, on souhaite vraiment construire ensemble, on ne sait co-construire maintenant, mais construire ensemble notre stratégie. Il n'est pas question pour nous de se substituer à vos stratégies commerciales et professionnelles et économiques, mais il est question de voir dans quel cadre nous pouvons vous aider à déployer vos arguments. Voilà, vous pouvez le dire, c'est important. Alors, aujourd'hui, on est sur la première, ce ne sera certainement pas parfait, mais en tout cas, on compte sur vous pour agrémenter et puis pour faire prospérer cette dynamique que l'on souhaite. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le président. Effectivement, vous m'avez présenté, Cyril Guesso, président de la société publique locale Digital Max, qui opère pour la communauté des communes, Marénadeau-Côte-Sud, qui est son principal actionnaire et donc qui œuvre sur toute la partie télécom et numérique du territoire pour les collectivités publiques locales. Je laisserai la parole à son responsable administratif et financier, monsieur Grégory Courta, de tout à l'heure, pour présenter un peu plus à même la structure. Je suis également co-dirigeant et co-fondateur d'une entreprise qui s'appelle FMS, qui est basée à Saint-Jour-de-Marène. Je peux témoigner aussi de cette volonté, de cette dynamique qu'a impulsée monsieur le président concernant la co-construction d'un soutien au développement des politiques publiques relative au développement économique. Tout d'abord, en introduction, je reviens sur la thématique de ce webinaire qui nous a été confié par le service développement économique de Marénadeau-Côte-Sud. Je laisserai un propos en suivant à monsieur Lesser pour qu'il présente brièvement le service développement économique de la communauté des communes. Cette thématique, comme l'a rappelé monsieur le président, il se veut avant tout être une mise à disposition de nos moyens, de nos réflexions, de nos savoirs pour tous nos concitoyens et plus particulièrement aujourd'hui concernant les commerçants qui sont affectés directement par la politique du gouvernement en matière de confinement et dont il est sujet que les commerces non essentiels et certaines entreprises, certains artisans, producteurs qui ont des difficultés à relancer leur modèle économique dans cette situation de confinement. C'est pourquoi nous avons bien eu ce webinaire pour échanger ensemble sur les dispositifs technologiques qui nous sont possibles aujourd'hui, les mises à disposition. Et on aura un échange interactif après cette présentation que nous voulons assez simple, rapide et concise. Donc, Guy Tillemont, qui est le directeur des opérations de la société publique locale DigitalMax, viendra renforcée par une illustration sur comment je me connecte, comment je prends contact avec des marketplaces, soit pour faire du click and collect ou bien pour faire carrément de la digitalisation de toute ou partie de son modèle économique qui peut venir en complément, en supplément, en substitution de son actuel modèle économique. Bruno, Lacerne, est-ce que tu souhaites présenter brièvement le service développement économique ? Oui. La communauté des communes ? Très brièvement, avant de rentrer dans le vif du sujet, le service développement économique de Max à Thiros se tient à votre disposition concernant vos projets de création, développement de divers projets d'entreprise. Et dans le cadre de la crise que vous passez actuellement, cette crise Covid, sur notre site web, cc-max.org, dans la rubrique « Les actualités soutiens aux entreprises », nous essayons au jour le jour de maintenir un tableau sur les dispositifs d'aide qui peuvent vous être utiles et qui vous concernent. Donc, n'hésitez pas à aller régulièrement consulter ces informations qui sont actualisées le plus souvent possible. Voilà. Merci Bruno. Donc, effectivement, le premier de vos contacts dans le cadre de cette démarche initiée par la communauté des communes est évidemment le service économique de la communauté des communes, du développement économique. Donc, vous avez un pôle qui est à votre disposition à Soustan. D'ailleurs, Bruno, juste un petit mot sur le pôle et l'accueil. Est-ce que dans cette période de confinement, le service de développement économique est à l'écoute ? Oui. L'escale éco à Soustan est donc ouvert au public encore et on continue d'animer avec nos partenaires et même nous-mêmes des ateliers sur différents thèmes. Vous avez le programme qui est également en ligne sur le site internet où avec nos partenaires économiques dans les mesures, on va dire, de protection les plus strictes, on continue d'animer ces petits ateliers avec cinq, six, sept personnes. Merci, Bruno. Donc, on revient sur la situation, sur cette situation de digitalisation et de politique numérique. Donc, aujourd'hui, la politique numérique du territoire est notamment sous la direction et le haut-potrenage de madame la vice-présidente de la communauté des communes marines à Dourcote-de-Sud, Frédéric Charpenel, qui est en train d'établir un schéma directeur sur cette politique numérique qui est très importante pour le devenir. Il y a pas mal aujourd'hui d'éléments qui sont très visibles. Vous avez notamment sur certaines plages de notre communauté des communes le Wi-Fi très haut débit mis à disposition. Vous avez également les tablettes qui sont mises à disposition de certaines places élémentaires de toutes les écoles de la communauté des communes. Et donc, cette politique vient s'enrichir progressivement des nouveaux services pour les concitoyens et les usagers. Donc, concernant désormais les entreprises, nous avons sur le territoire des fleurons industriels, de l'économie numérique, comme par exemple Zohomalia, qui a été primé l'an passé au trophée néo-aquitain. Donc, nous sommes un territoire qui disposons d'infrastructures numériques qui sont en cours de déploiement, ce qu'on appelle le FTTH, et dont Guittilmont vous présenteront en détail les éléments techniques sur les évolutions de notre territoire et de son maillage en fibre optique. Mais aujourd'hui, nous avons cette capacité-là à développer toute une économie numérique. Et ce confinement, aujourd'hui, est en train d'accélérer cette digitalisation des produits. Donc, avec nous, Jean-Louis Rodrigues, qui nous fait l'honneur, et je remercie encore Jean-Louis de sa présence, président d'Eurocima, pour nous évoquer quelques illustrations et des accompagnements de l'Eurocima à travers des entreprises qui font partie du cluster des industriels du surf et de l'église, pour nous évoquer comment est pensée cette gymnastique et cette démarche dynamique à travers la digitalisation de toute ou partie du modèle économique. Jean-Louis. Merci, Cyril. En premier lieu, merci de permettre mon témoignage. Merci à Pierre Froustet, à Cyril Guessoa, Hervé Boéry, au département développement économique de la communauté de communes. Alors, je vais essayer de simplifier l'approche. Aujourd'hui, en effet, comme l'indiquait Cyril Guessoa, cet état de notre situation liée à la pandémie, basiquement depuis un premier confinement aux alentours du 15 mars, et ensuite redéclenché il y a trois semaines, a malheureusement eu un impact important sur les commerces non essentiels. Et donc, le témoignage que je peux apporter peut porter en plusieurs volets. La première chose, c'est déjà définir ce que c'est vraiment une marketplace. En fait, une marketplace, c'est défini comme un site Internet sur lequel des vendeurs professionnels, indépendants ou particuliers, ont la possibilité de vendre leurs produits en ligne ou leurs services en ligne. En général, moyennement, des commissions prélevées sur la vente de ces produits. Alors, il y a différentes étapes, il y a différentes approches, il y a différents modèles économiques, mais la réalité d'une marketplace, de la manière la plus simple, elle est indiquée de cette façon. On vous expliquera tout à l'heure ce qu'on a imaginé avec toute cette équipe à vous présenter pour vous faciliter l'accès à la marketplace. Je suis moi-même issu d'une famille de commerçants et donc je sais ce que ça représente le commerce physique. En effet, dans ma carrière professionnelle, où j'ai eu à évoluer à travers différents groupes, j'ai vu une évolution des manières de vendre et en particulier une évolution de comment on atteint le consommateur ou la consommatrice à travers nos marques ou à travers nos points de vente. Et il y a eu un virage très important avec l'accélération de l'arrivée du e-commerce, bien évidemment, mais sur cette réalité qui était essentiellement poussée soit par des marques, soit par des sites de vente directs, est apparu ce nouveau concept de donner la possibilité à des particuliers et à des personnes ayant des points de vente d'accéder soit à des sites extrêmement connus et je pourrais expliquer après les intérêts et les inconvénients, soit de se déclarer en étant potentiellement une entreprise capable de faire du marketplace par soi-même. C'est vrai que ça a été fortement accéléré, on le vit à l'intérieur de Rosima qui est le cluster des sports de glisse et des sports d'action. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu plus de 220 entreprises à travers toute l'Europe, c'est 4000 employés en Nouvelle-Aquitaine et pour un chiffre d'affaires d'à peu près 1,8 milliard qui est réalisé à travers ces différents sièges européens. La réalité de cette accélération est liée malheureusement au fait que les ventes physiques en points de vente dits non essentiels n'ont pas pu se faire. Donc, on a eu énormément de demandes de la part soit de nos marques, soit de nos clients. Notre filière est composée d'à peu près 6000 clients indépendants à travers toute l'Europe en sachant qu'évidemment, chaque marché, chaque pays a une approche commerciale, a une approche stratégique en termes de marketing et d'images qui est différente. Mais bon an, mal an, cette réalité de marketplace se retrouve sur tous les pays majeurs, à savoir l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Europe centrale et l'Italie. Donc, on a eu ces demandes et par ailleurs, pour votre information, vendredi matin à 10h, on va faire le même exercice à travers la filière Eurocima, à savoir qu'on va débattre et proposer des plans d'accélération de marketplace pour les entreprises et les magasins qu'ils souhaiteront. On a aujourd'hui 240 personnes qui sont inscrites à ce webinar qui aura lieu vendredi matin à 10h. Donc, en quoi ça consiste et comment on peut le faire ? Première des choses, c'est qu'en effet, cette réalité d'avoir des stocks en point de vente et ne pas pouvoir toucher le consommateur ou la consommatrice parce qu'il ne peut pas venir acheter dans vos points de vente, cette particularité de marketplace va vous permettre de mettre à disposition sur des sites la possibilité pour vos consommateurs habituels ou de nouveaux consommateurs de venir acheter ces produits. Il y a de la mise en place, bien évidemment. Je crois que, finalement, on parlera tout à l'heure. Et en particulier, il sera très, très important de mettre en valeur vos produits parce qu'évidemment, c'est là que ça se déclenche. Mais il sera aussi important de voir à travers quel vecteur de vente vous souhaitez vous mettre en place en tant que marketplace. Certains grands noms font peur mais ils ont un avantage, ces discounts pour ne pas les nommer, c'est qu'ils ont un trafic très, très important de personnes qui viennent sur leur site et de ce fait, sur les sites marketplace, tous les jours pour voir les produits, les opérations, les nouvelles marques, les nouveaux magasins, les nouvelles marketplaces qui viennent s'installer. Et en plus, dans les réalités liées à la pandémie, aujourd'hui, un certain nombre de ces sites marchands ont mis à disposition des magasins la possibilité, assez simple, de venir s'inscrire et de mettre en place sa propre marketplace. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant. N'y voyez pas un quelconque intérêt à avoir cité ces discounts pour ma part. Il y en a une foultitude. En fonction des pays, ils peuvent être différents, plus ou moins forts. Ils peuvent avoir un impact en termes de followers plus ou moins important. Mais en tout état de cause, meilleure sera la visibilité, meilleure sera la mise en place de ces photos liées à vos produits et plus important sera l'impact. On a pu mesurer sur des cas de figure où on a essayé dans d'autres régions et d'autres pays à l'intérieur de la filière de mettre en place des marketplaces pour certains points de vente. Et en fonction de ce que je viens d'indiquer, l'impact vente peut varier du simple au double du simple au triple en fonction de comment l'approche est faite. Donc, la photo des produits, le descriptif de ces produits sera très, très important. Et s'il y a des questions, tout à l'heure, je serai là pour y répondre sur les cas de succès ou les cas d'échec que j'ai pu rencontrer. Donc, en effet, comme l'expliquait Cyril Guesso, le territoire ainsi que Pierre Frousteil est très intéressé par ce développement de tout ce qui est numérique. Il y a évidemment une réalité de changement d'achat pour les consommateurs. On n'achète plus aujourd'hui et on achètera encore moins demain de la même façon que l'on a acheté pendant une période très longue. Aujourd'hui, le numérique est rentré dans la tête, dans la manière de faire et de se comporter de ces nouvelles générations, ce qu'on appelle les générations Z, X, Y qui ont de manière naturelle un portable, une tablette, un ordinateur et qui aujourd'hui naviguent toute la journée, s'intéressent, s'instruisent. On a vu que la partie complexe aussi pour donner des cours, que ce soit en fac, sur des collèges ou des lycées, utilise évidemment le numérique. Donc, ça n'est pas uniquement axé sur la partie commerciale, mais ça touchera tous les environnements de notre vie et j'ai pour habitude de dire, parce que j'interviens sur pas mal de collocs, qu'aujourd'hui, le numérique est une base transversale qui est liée à tous les aspects de la vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle et ça va sans cesse s'accélérer. Donc, il y a un certain nombre. Pardon, Cyril. Ouais, excuse-moi Jean-Louis, comme on a quelques questions qui arrivent, tant qu'à faire, merci beaucoup Jean-Louis sur cette présentation de fond qui suggère déjà des questions et des interrogations. Il y en a une, Jean-Louis, avant qu'on rentre dans les illustrations techniques, qui nous demande comment créer une plateforme regroupant des commerçants d'un même village et est-ce utile ? Alors, c'est une question évidemment centrale, très pertinente, surtout à l'échelle de la communauté des communes. Donc, nous, on ne donnera pas de position sur le sujet. Non obstant, qu'est-ce qu'on voit à travers les marketplaces et justement cette potentialité de digitalisation ? L'interrogation, c'est justement, une fois qu'on a créé cette place, c'est comment la faire connaître ? Alors, vous avez plusieurs typologies de potentialité et c'est la manière dont celle-ci va être utilisée. Vous le savez, dans les villages, dans certains centres-bourgs, il y a des publics, notamment des personnes âgées ou des personnes beaucoup plus jeunes, des types de personnes d'ailleurs qui ont accès aux outils numériques, du moins, pas pour l'instant et parce qu'ils n'en ont pas les besoins non plus, ils n'ont pas des habitudes de consommation numérique et digital et donc, pour ces publics-là, la difficulté va être d'accéder à cette information et donc, il faut essayer de s'adapter. Il y a une convergence de deux axes de développement. Le premier, évidemment, de se coaliser à travers des plateformes communes et le deuxième aspect, c'est d'informer la population de l'accès à ces plateformes et c'est tout l'enjeu qui est difficile. Donc, la question créer une plateforme, oui, c'est tout à fait possible, il existe des outils quasiment gratuits dits open source sur Internet dont on peut trouver des accès pour créer des plateformes, notamment via Facebook. Guy Thilmond, directeur des opérations dans l'aspect digital max, vous en parlera tout à l'heure, il y a l'exemple de Soustan qui existe, on vous en dira quelques mots tout à l'heure, qui est très intéressant, qui provient justement de l'émergence de plusieurs commerçants et soutenu par l'association des commerçants de la ville de Soustan. Donc, c'est très intéressant pour essayer de massifier justement et d'identifier et là, de faire du click and collect pendant cette période de confinement. Il y a un intérêt évidemment à vouloir se coaliser. Maintenant, il faut faire attention dans la stratégie que l'on développe. Est-ce que c'est une stratégie court-termiste pour répondre au confinement et donc au click and collect ou est-ce que c'est vraiment une stratégie à moyenne long terme qui doit définir ce que disait Jean-Louis Rodrigues, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus loin que ça, de se faire connaître et d'avoir du flux. Et donc, ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'e-marketing. C'est cette approche de se faire connaître et d'arriver à digitaliser ses produits pour essayer d'être toujours plus vu. Et ça, ça coûte très cher et donc, c'est pour ça que les marketplaces que l'on a au niveau nationaux ou régionaux ou départementaux peuvent être intéressants. Il y a également le département qui travaille sur la marque Land qui est lié aussi beaucoup à l'attractivité touristique qui est un autre sujet qui est en cours d'élaboration. Je vois que sur le chat aussi, nous avons des questions. Alors, vous avez le bouton QR qui est mieux fait comme fonctionnalité sur ce Zoom pour nous permettre de répondre aux questions réponses, mais je vais quand même prendre certaines questions. Marketplace, comment, complément à la e-boutique ou pas, formation possible, outils, gestion de la communication, publicité ? Alors, est-ce que la marketplace, Jean-Louis, je vais te poser la question, est un complément à une e-boutique ou pas ? Oui, ça l'est parce que en général, les consommateurs ne sont pas les mêmes et en fonction du type de support que l'on prend, c'est totalement complémentaire, ça ne vient pas se cannibaliser et ça fait aussi connaître le point de vente, c'est-à-dire que c'est aussi un outil marketing en soi pour dire tel emplacement ou tel magasin a tel emplacement dans telle ville se sert aussi de ce support. Donc, oui, c'est un vrai plus. Voilà, effectivement, je rejoins Jean-Louis à travers l'entreprise que je dirige aujourd'hui. Nous avons 155 clients en logistique et la majorité de nos clients sont adhérents à des plateformes marketplace ou e-commerce et donc vendent en ligne et souvent, c'est même petites entreprises qui vendent énormément de produits sur Internet à travers des e-boutiques ou les marketplaces dont les plus grandes, ça a été cité tout à l'heure comme Cdiscount par exemple et beaucoup d'autres, sont inscrites sur toutes les marketplaces pour justement avoir un rayonnement beaucoup plus impactant et beaucoup plus fort et pour essayer là aussi de mutualiser, de massifier ce qu'on appelle les chaînes de logistique. Et donc, oui, plus vous êtes sur des différents marketplaces et plus vous êtes visibles à travers des publics, des branches, de population à laquelle vous n'auriez pas pu avoir accès. Je prends encore l'exemple de ces discounts que nous connaissons bien. Ils ont créé maintenant une partie de leur market qui s'appelle le Made in France avec un cahier des charges précis qui permet de valoriser les fabrications, les productions Made in France pour que des consommateurs avertis dans le numérique puissent aller sur cette partie-là de la plateforme pour trouver des fabricants, producteurs, artisans liés au Made in France. Avec des commissions spécifiques, Cyril. Voilà, c'est ça, avec un cahier des charges spécifiques. Par exemple, il y a la gratuité totale des commissions jusqu'au 31-12 et ensuite 50% entre le 1er janvier et le 30 avril. ce que l'on peut dire sur ce site en particulier, bon, d'abord, il est situé en Nouvelle-Aquitaine et ensuite, c'est un site qui, en termes de visibilité, c'est 9 millions de clients actifs. Donc, avec ce que ça peut représenter en termes d'impact, c'est 22 millions de visiteurs uniques par mois, dont 2 millions de fidèles, c'est-à-dire 10% qui viennent acheter tous les mois et qui est très large en termes de catégorie de produits. Mais, pourquoi je cite cet exemple, c'est que l'impact à toucher du consommateur pour que le résultat soit le meilleur possible est super important. Ça, c'est clé. Très bien. Je te remercie beaucoup. On va passer à la phase illustration avec nos intervenants techniques. Grégory Courtade, est-ce que tu peux présenter brièvement l'ASPL Digital Max au service de la Communauté des Communes et donc du territoire numérique, s'il te plaît ? On ne t'entend pas le micro. Merci. Bonjour à tous. Je me présente, Grégory Courtade. Je gère la partie administrative et financière de l'ASPL. On a pour but de vous rendre service sur tous les points liant au numérique et sur la partie réseau. Mon collègue Guy Tillemont qui se présentera tout à l'heure fera part de notre réseau actuel. On est là pour vous aider et pour vous assister le plus possible via cette digitalisation pour vous aider dans cette période assez compliquée. Je vais vous proposer de vous faire une démonstration de comment on s'inscrit sur un marketplace et comment on peut ajouter un produit pour le mettre en vente dans sa boutique sur ce marketplace. Merci, Grégory. Guy Tillemont, directeur des opérations de l'ASPL Digital Max. Bonjour, Guy. Bonjour, tout le monde. Je suis le directeur opérationnel et technique surtout pour Digital Max. Digital Max, c'est quoi ? C'est l'opérateur Internet des mairies. Les mairies se sont constitués un réseau privé pour avoir bénéficié de connexions Internet très haut débit et du coup pouvoir commencer une digitalisation. Nous, nous opérons vraiment toute cette partie-là avec la partie hébergement de serveurs. Après, nous assistons la communauté de communes et les mairies aussi sur tout ce qui est numérique notamment, pourquoi pas, pour la recherche de solutions de marketplace et autres solutions. On a commencé déjà à faire un petit recensement sur ce qu'il était possible de faire pour se digitaliser. Donc, l'État a beaucoup sorti de publications à ce niveau. Il y a notamment un site qui s'appelle Clickton Commerce qui permet de recenser toutes les solutions de digitalisation on va dire qui sont validées par le gouvernement. Je vais vous montrer juste un petit peu comment ça fonctionne. Je vais partager et je vais aller sur une page Internet. Voilà. Donc là, normalement vous devez avoir le site Mon Commerce c'est la page qui est Internet qui s'appelle clickmoncommerce.gouv.fr C'est une page Internet où vous pouvez préciser si vous êtes un commerçant un artisan ou un restaurateur et ensuite vous pouvez préciser ce que vous cherchez exactement. Est-ce qu'il s'agit de toutes les solutions de manière globale ou uniquement un besoin de communication avec vos clients proposer du paiement en ligne de la marketplace ? Si vous choisissez toutes les solutions vous n'avez plus qu'à choisir ensuite la région sur laquelle vous vous trouvez vous validez et ensuite on vous proposera pour les solutions numériques ces différents types de services communiquer avec vos clients développer un site marchand donc votre propre site Internet dédié pour la vente en ligne s'assurer un référencement sur une place de marché donc marketplace ce qu'on vient d'évoquer ou juste tout simplement proposer du paiement en ligne ou des services de livraison donc vous choisissez ce qui vous convient le mieux et on vous proposera toutes les solutions toutes les solutions qui sont on va dire validées par le gouvernement donc des solutions propres avec des réductions ou des avantages dans cette période de confinement pour pouvoir vous faire des offres particulières comme par exemple la gratuité si je prends cet exemple sur ces discounts la gratuité jusqu'en avril 2021 de toute inscription et aussi sur la partie le plus souvent sur les transactions financières j'arrête le partage sur cet écran est-ce que vous voulez qu'on présente encore un petit peu plus ou est-ce que vous souhaitez qu'on commence à faire une démonstration d'une inscription type sur un marketplace peut-être Guy merci beaucoup est-ce que tu pourrais représenter la page du gouvernement qui justement référence l'ensemble des éléments concernant justement l'accès à ces différentes marketplaces et nous afficher l'adresse elle est très intéressante cette page parce que elle permet d'identifier à peu près toutes les initiatives qu'il y a en urgence ainsi que aussi quelques aides comme tu l'as tu l'as fait remarquer sur l'appropriation et la différenciation de l'ensemble de ces marketplaces ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup d'autres marketplaces à disposition dont une très connue qui n'est pas fait mention ici mais qui est totalement accessible aussi et bien sûr des initiatives locales par des chambres consulaires comme la chambre des commerces d'industrie des Landes qui a carrément une formation mais aussi un guide de conseil accessible qui permet justement de pouvoir amorcer une dynamique là aussi soit dans l'urgence court-termiste pour mettre en œuvre un click and collect soit carrément de pouvoir entrevoir la possibilité de créer une e-boutique et de s'inscrire dans des marketplaces pour essayer d'avoir un rayonnement et une visibilité beaucoup plus accrue voilà merci beaucoup donc je pense qu'on peut on peut passer vite fait à un exemple et une illustration guide de connexion sur une marketplace nationale alors on va on va prendre le biais de ces discours parce que ce sont nos voisins les centres logistiques sont basés à Sestas et donc dans le sud Gironde et leur siège social est basé au quai du Bacalan je crois à Bordeaux et ensuite nous verrons là aussi brièvement un exemple d'initiative sous-stonèse par l'association des commerçants qui a mis en œuvre je crois à travers la technologie Facebook une rapide marketplace qui rassemble les commerçants pour qu'il puisse y avoir des prises de commandes mais là aussi ça peut être juste comme le propose aujourd'hui Solocal Solocal c'est l'entreprise qui gère les pages jaunes qui propose là aussi de pouvoir mettre quelques informations complémentaires sur les produits que l'on peut mettre à disposition mais aussi des numéros de téléphone pour qu'on puisse prendre des commandes il y a beaucoup d'initiatives individuelles là je pense à Saint-Jour de Marraine nous avons des restaurateurs qui par exemple sur Facebook mettent leur menu à emporter tous les jours à jour et vous pouvez par téléphone ou par email saisir vos commandes et venir les chercher en temps et en heure et on a justement eu Solocal ce matin en ligne par rapport à une toute nouvelle offre qui sort aujourd'hui c'est tout frais ils viennent de proposer gratuitement des abonnements à leur système de référencement qui est directement lié en fait aux pages jaunes ça permet un référencement très rapide en fait sur les pages jaunes les entreprises peuvent tout simplement les clients recherchent une entreprise sur page jaune et ça rajoute des petits boutons actions normalement on a juste le numéro et éventuellement le site internet comme bouton sous l'entreprise qui est référencée sur le site et là on a la possibilité d'avoir des boutons actions qui permettent soit de demander un devis directement à l'entreprise par échange de mail par exemple ça génère le mail automatiquement et le commerçant peut recevoir le mail directement ou même dans un second temps là je n'aurai pas d'exemple à vous proposer parce que c'est tout frais ça vient de sortir aujourd'hui mais les entreprises pourront même prendre en photo leurs articles et via le lien dans les pages jaunes les clients pourront directement aller consulter les produits et les acheter en ligne directement en passant par les pages jaunes c'est un moyen de référencement qui est assez intéressant aussi donc effectivement pour les exemples de marketplace on a regardé un petit peu ce qui se proposait et on a pris une des plus grosses qu'on connaissait plus nous on est dans l'informatique donc il fallait une marketplace qui soit aussi adaptée au type de produit qu'on vend parce qu'il va y avoir des marketplaces qui vont être très axées sur une gamme de produits et d'autres qui sont plus généralistes donc là on est parti sur une marketplace plus généraliste je pense qu'il ne faut pas hésiter à multiplier aussi les inscriptions et être sur plusieurs marketplaces pour augmenter sa visibilité et donc voilà nous on a fait le test sur celle-là pour l'inscription merci Guy pardon que tu oui pardon ça a coupé un petit peu je t'écoute oui hello oui pendant que tu prépares l'illustration sur ces discours il y a une question qui nous est posée concernant auriez-vous un support de ces solutions alors il existe de toute façon nativement à travers toutes ces plateformes la possibilité d'avoir soit des vidéos soit des guides pour nous permettre de nous connecter pour toutes les entreprises qui de la communauté des communes peuvent s'adresser au service développement économique et on nous a parlé notamment de l'escale info à Soustan mais il y a également une permanence téléphonique aux heures des jours ouvrables qui vous permettent de communiquer et d'adresser justement vos besoins comme l'a dit tout à l'heure Bruno il y a des formations il y a des possibilités et en fonction des besoins individuels au cas par cas la communauté des communes pourra éventuellement vous proposer soit de vous rapprocher de chambres consulaires ou de tête de réseau comme Jean-Louis Rodriguez avec l'Eurosima si vous faites partie de l'Eurosima pour vous accompagner et nous on pourra regarder plus en profondeur s'il y a des situations complexes vis-à-vis de vos infrastructures et de l'accès au numérique mais je vous invite donc pour toute demande de support concernant ce webinaire de vous rapprocher avec le service développement économique pour qu'il puisse étudier vos besoins et répondre de la meilleure des façons Guy est-ce que tu peux s'il te plaît présenter en partageant l'écran alors pour la présentation d'une inscription sur une marketplace on a jugé plus malin on va dire de le faire faire par un non-informaticien donc c'est notre notre directeur commercial qui a fait toute l'inscription pour vous montrer que c'est pas forcément quelque chose où il faut être informaticien pour le faire donc c'est du coup Grégory qui va prendre la parole et qui va vous faire la présentation très bien Grégory je vous partage mon écran vous me dites si c'est si c'est bien visible pour vous ça commence nous avons ton fond d'écran c'est parfait donc on ouvre une page internet classique pour ne pas le nommer donc on a fait notre sur Cdiscount donc vous ouvrez la page Cdiscount comme un client normal et quand vous descendez un peu vous avez une solution qui s'appelle Ensemble soutenant tous les commerçants français là vous pouvez aller là-dessus et cliquer je découvre et vous arrivez sur une seconde page qui vous permet de vous inscrire et de voir tout ce qui est faisable donc en l'occurrence vous êtes un commerçant donc je m'inscris et après vous pouvez mettre je souhaite en bénéficier ou s'inscrire et vous allez recevoir un mail après directement sur votre boîte mail qui vous précise quelles sont les modalités pour et surtout le lien pour pouvoir démarrer votre inscription je ne vais pas le faire puisqu'on l'a déjà fait et donc vous allez avoir besoin de au niveau de l'inscription c'est assez simple il faut juste renseigner classiquement ce que c'est la société l'adresse le numéro téléphone votre adresse mail il faut préciser il faut mettre un cabis il faut mettre la photocopie du dirigeant ou du gérant et un RIB pour les futurs paiements en ligne si jamais vous allez jusque là et donc après vous allez recevoir un second mail qui vous dit que vous êtes bien inscrit et c'est là dessus où je vais aller sur un autre site qui s'appelle donc cdiscount seller et donc c'est une nouvelle zone qui est dédiée justement au marketplace et donc à votre marketplace donc là on arrive directement sur la nôtre qu'on a mis en place récemment justement pour pouvoir vous faire cette démonstration donc il est important dans un premier temps d'aller dans les réglages et de régler tout ce qui est vos données personnelles bancaires vos paramètres boutiques alors on peut aller voir dire ce que votre présentation alors nous c'est quelque chose d'assez succinct puisque c'est une démonstration mais vous pouvez justement en profiter pour développer certaines choses des suivis et des modalités de livraison ou de retrait en magasin etc et aussi vous avez aussi la possibilité pardon vous pouvez choisir aussi de de valider automatiquement les commandes ou pas c'est à dire que vous avez un droit de regard sur les gens si si vous êtes d'accord pour leur commander en fonction des quantités choisies ou quoi que ce soit vous avez aussi cette possibilité là et donc après on va passer à la partie produit donc on peut mettre un produit unitairement donc là je vais mettre vendre un produit je vais faire comme si j'étais à haute place et que j'avais un produit à mettre en ligne pour la commercialisation donc on vend un produit donc on va mettre un nouveau produit Grégory je me permets juste de rappeler à l'ensemble de nos auditeurs et participants à ce webinaire qu'en fait on a pris cet exemple là mais toutes les marketplaces fonctionnent quasiment de la même manière on en a pris une j'étais en Aquitaine basée en Nouvelle-Aquitaine pardon et on a souhaité vous montrer mais sachez que toutes les marketplaces fonctionnent quasiment de la même manière vas-y je te laisse continuer oui pardon je voulais juste revenir sur quelque chose sur la partie cdiscount donc au moment de l'inscription il faut valider donc tous vos coordonnées et c'est gratuit jusqu'au mois d'avril et sinon après c'est 39,90 euros hors taxes par mois pour avoir ce support directement et en ce moment il faut juste payer un centime pour pouvoir y avoir droit jusqu'au mois d'avril donc du coup au niveau du produit donc on fait création de nouveaux produits donc là nous c'est plutôt dans la catégorie informatique donc on valide et donc la référence du produit donc moi je vais vous mettre l'injecteur PE il faut mettre un code barre impérativement pour que ça fonctionne alors ça dépendra aussi les champs à remplir seront différents suivant la catégorie de magasin que vous êtes comme on est sur Cdiscount où il y a beaucoup de types de références différentes si on choisit un produit qui est informatique le formulaire de saisie est adapté à un produit informatique sachant qu'un produit informatique a la plupart du temps un code barre mais si c'est d'autres choses des vêtements ou des choses sur mesure vous n'aurez pas forcément la nécessité de mettre un code barre le descriptif du produit sera très important dans la saisie c'est ces choses-là qui sont importantes le titre vous pouvez le rajouter il y a possibilité de rajouter des titres longs aussi quand on rentre dans le détail du produit et dans le descriptif il ne faut pas hésiter à chercher des choses sachant que là ce que ne vous a pas montré Grégory pendant qu'il le faisait il y a deux manières il y a trois manières de faire pour saisir un produit là-dedans soit on fait un ajout manuel comme ça d'un produit soit on vend un produit qui existe déjà qui est déjà référencé par ces discounts soit chez d'autres revendeurs soit sur leur plateforme à eux donc en tapant le code barre on va le trouver et du coup on a déjà tout le descriptif qui est déjà mis en place la fiche produit est déjà renseignée et il y a une troisième manière de faire c'est là si vous avez un grand nombre de produits à intégrer dans votre marketplace où vous pouvez carrément télécharger un fichier Excel le remplir avec tous les éléments et du coup injecter ce fichier Excel et ça vous intégrera tous les produits en une seule fois en fait là on fait vraiment un produit unitaire pour pouvoir le détailler donc je reprends donc j'ai bien mis le code barre ici en haut j'ai mis le titre du produit la description je viens de télécharger la photo du produit que j'ai pris moi-même tout à l'heure que j'avais mis sur mon ordinateur auprès à l'arbre et du coup on peut créer le produit et là par exemple il référence qu'il a déjà ce code barre qui a été saisi donc dans ce cas concret il va même nous remplir automatiquement la fiche parce qu'il va récupérer les éléments qui sont déjà désignés pour ce produit mais si c'est un produit où il n'y a pas de code barre là vous n'avez plus qu'à renseigner ces choses-là donc là après on met le prix le taux de TVA concerné on n'est pas obligé d'en mettre on n'est pas obligé d'en mettre bon là après vous pouvez mettre 9 sous emballage par exemple là vous avez la possibilité de mettre un prix barré pour montrer que c'est une réduction ou une vente flash ou des soldes délai de jour de préparation je ne sais pas vous mettez un ou deux par exemple et après au niveau des frais de livraison vous pouvez dire que c'est 5 euros pour ça en recommandé on passe à 10 et s'il y a plusieurs articles vous pouvez mettre 3 éventuellement 5 ici ça c'est dans le cas où c'est vous qui faites l'expédition vous avez aussi la possibilité de passer par un service que proposent Cediscount je suppose qu'il est payant on n'est pas rentré dans le détail mais ça peut être Cediscount qui procède à l'enlèvement chez vous du produit et à la livraison chez le client vous pouvez complètement externaliser toute la partie livraison toute la partie logistique peut être faite via des planchers on peut remettre la même chose et là vous faites directement publier cette offre ça c'est votre référence interne vous mettez ce que vous voulez voilà et là on revient sur notre catalogue avec tous les produits qu'on a déjà publiés alors il ne faut pas s'inquiéter si votre produit n'apparaît pas tout de suite parce que je pense qu'il doit y avoir un modérateur chez Cediscount qui permet de ne pas vendre n'importe quoi des choses qui pourraient être illégales ou autre donc une fois que le produit a été validé il apparaît dans votre catalogue au bout de nous le test hier on était à peu près sous deux heures avant que le produit apparaisse et soit disponible dans le catalogue des clients aussi pour moi la démonstration s'arrête là et du coup on peut aller si vous voulez sur le site de Cediscount directement et on va voir les produits qu'on a déjà mis en place hier et vous verrez le mieux Greg pour les avoir rapidement c'est peut-être que tu prennes une référence de ton catalogue en tant que revendeur et que tu colles la référence directement dans la zone de recherche là tu copies le titre qui est en bleu là voilà ce sera bon voilà et là on tombe sur notre produit vendu par DigitalMax vendu par S&P DigitalMax donc si on peut l'ajouter on peut l'ajouter au panier donc le client va arriver là et il peut aller ensuite dans son panier voilà donc le mode de paiement donc ça c'est un panier qui était ancien et après on peut choisir la livraison choisir ma livraison il faut se connecter j'en profite notamment pour répondre à une question qui nous a été posée comment je peux critériser en fait la différenciation entre les différentes marketplaces alors c'est très complexe parce que comme on l'a dit tout à l'heure en introduction avec Jean-Louis Rodriguez ça va dépendre des stratégies vous avez des marketplaces qui sont généralistes qui permettent d'avoir beaucoup de flux comme celle que l'on présente là puis vous avez aussi des marketplaces plutôt spécialistes en fonction des produits et d'autres qui sont plutôt locales avec des potentialités de prise de commande aussi par téléphone ou par email ou autre chose et puis parfois vous avez aussi ce qu'on a dit tout à l'heure aussi avec Solocal ou Facebook qui sont des choses à part en lien avec des stratégies de ce qu'on appelle réseaux sociaux donc la difficulté de mettre des critères ça va être lié surtout à ce que vous recherchez et c'est là où l'accompagnement des chambres consulaires des experts des têtes de réseaux professionnels peuvent vous accompagner à mieux réfléchir et à encadrer votre stratégie de digitalisation ce que vous a montré Grégory et à l'instant et Guy c'est ce qui vous permet de digitaliser vous voyez bien avec la saisie des références la saisie des photos avec enfin plutôt l'ajout des photos ça permet de digitaliser votre secteur économique je pense qu'après l'illustration de Grégory et de Guy on reviendra sur ce sujet sur ce sujet là avec Jean-Luc Rodriguez excuse-moi Grégory tu peux continuer non mais bon après du coup on peut choisir soit en magasin directement dans ces cas là il n'y a pas de frais de port ou justement les frais de port que moi j'avais mis dans mon article directement et on choisit et puis voilà bon je ne vais pas le faire parce que sinon ça va déclencher une vente chez Digital Max par Digital Max donc on va éviter mais voilà après c'est assez simple à l'usage moi qui ne suis pas un informaticien on a réussi rapidement on s'est juste un peu fait avoir au niveau du délai justement parce qu'il y a un modérateur au niveau de Cdiscount qui permet de valider ou pas les articles en fonction des tarifs ou de ce qu'on met en vente donc voilà peut-être aussi Grégory puisque il y a ton navigateur internet qui est ouvert si tu peux revenir sur Google et par exemple pour noter dedans vidéo marketplace Cdiscount et vous avez plein de tutoriels qui vont vous permettre justement alors soit d'avoir des informations pareil de la part de particuliers de professionnels là on peut cliquer sur Google sur vidéo juste en dessous de la barre des mots-clés voilà et donc soit vous avez des vidéos institutionnelles soit vous avez enjeux et perspectives selon Cdiscount Cdiscount de fulfillment comment ça marche vous avez des vidéos voilà formelles qui vont vous permettre de comprendre et ce que vous avez là pour Cdiscount encore une fois on ne fait pas la promotion de Cdiscount pas du tout ça marche pour toutes les marketplaces mais si on devait les passer toutes en revue on y serait encore jusqu'à 18h mais si vous voulez l'idée est la même c'est que toutes ces marketplaces qui sont mis en avant et mis en lumière par le gouvernement à travers le site internet que vous a montré Guy Tillemont Guy si tu peux d'ailleurs dans le chat mettre le lien de ce de ce site de cette page web du gouvernement aujourd'hui pour aider justement à passer un peu mieux la crise et pouvoir proposer tous vos produits tous vos produits sont totalement possibles de mettre en ligne et vous avez vu Grégory vous l'a montré je peux à la fois alors à travers la marketplace Cdiscount aller chercher les produits directement à un magasin ou bien les faire livrer par un transporteur soit de votre choix soit du choix de Cdiscount si vous avez opté pour ces options là et donc on voit bien qu'il y a toute une panoplie de services en fonction des marketplaces attention tout de même je l'ai dit dans le chat tout à l'heure en réponse à la question regardez bien les coûts puisqu'il y a souvent des coûts qui sont liés à une partie de la vente mais là dans la situation de confinement on voit bien qu'il y a des offres notamment tu l'as montré tout à l'heure Guy qui permettent d'avoir la gratuité de l'accès à la marketplace pour permettre à tout le monde de pouvoir agir donc nous avons une autre question répondons-nous aux difficultés du commerce local en mettant nos produits sur un site mondial avec une comparaison de prix immédiate où seul un alignement au moins cher nous permettra de vendre alors ça dépend de la stratégie qu'ont chaque établissement donc en fait si vous souhaitez uniquement répondre à l'exigence du moment et continuer à interagir avec vos clients d'aujourd'hui par exemple si vous êtes un commerce dans un centre-bourg et que vous souhaitez continuer c'est-à-dire avoir juste et uniquement les commandes que vous aviez habituellement sauf qu'aujourd'hui vous les digitalisez et que vous voulez mettre une solution complémentaire en plus de votre ligne de téléphone portable ou de votre email le principal sujet c'est de faire connaître votre intention de dire que vous avez des nouveaux canaux de communication c'est-à-dire que les gens ne viennent plus en boutique pour acheter ils vont désormais devoir passer soit par une plateforme numérique type Marketplace soit par une e-boutique par un site e-commerce ou bien par un numéro de téléphone ou par un email ou par un réseau social comme Facebook ou comme comme beaucoup d'autres il peut y avoir aujourd'hui et donc il va falloir faire connaître ça et donc l'idée du Marketplace comme par exemple de la commune de Soustan à travers un support de l'association des commerçants ce qui est intéressant c'est que elle bénéficie de tous les commerçants pour faire connaître ce passage et de dire voilà vous avez la possibilité d'accéder à un échange d'informations possibilité de passer des commandes à travers un seul et unique endroit donc ce qui permet à ceux qui ont accès en informatique à l'internet de pouvoir passer ces commandes là sur l'approche question qui dépasse le sujet même de pouvoir organiser à court terme le click and collect ou l'autre après ça va dépendre des stratégies vous avez des toutes petites entreprises qui n'ont pas de salariés d'ailleurs qui vendent des produits et qui souhaitent justement vendre à l'exportation je pense notamment à des crèmes solaires par exemple pour les pratiquants du surf c'est intéressant pour eux de pouvoir justement bénéficier d'un public qui n'aurait pas accès à la boutique ou accès aux locaux de cette entreprise sur notre territoire mais de pouvoir les acheter à distance et donc chacun doit y trouver sa stratégie et surtout le plus important c'est d'arriver à communiquer et c'est ça le principal sujet et la principale stratégie d'où l'idée de dire que les initiatives portées par des marketplaces on va dire locales par des initiatives locales peuvent avoir un grand intérêt lorsque celles-ci sont coalisées avec un but commun pour communiquer auprès des personnes et d'offrir des possibilités de prise de commande pas uniquement qu'internet et bien sûr par prise de téléphone par email par réseau social peut-être Jean-Louis veux-tu compléter mon propos non c'est juste Cyril ce qu'on peut ce qu'on peut dire c'est que il y a des critères assez importants j'en ai fait part de quelques-uns mais pour que ce soit quelque chose qui soit positif pour le commerçant et quel que soit le style et le type de marketplace il faut qu'il y ait vraiment du trafic plus il y aura du trafic lié et évidemment plus il y aura de ventes qui seront découlées deuxième critère essentiel c'est les types de formats que l'on va prendre pour faire pour présenter ces produits parce qu'il y a des photos mais il y a aussi des vidéos sur certains sites aujourd'hui très ciblés par exemple dans le textile il y a des commerçants qui ont décidé de mettre en place des vidéos où en fait c'est un peu du téléshopping accompagné à travers des demandes clients ou clientes en disant l'exemple que j'ai vu ce matin c'était une cliente pour une marque qui disait je cherche un manteau de ce style et la commerçante à l'intérieur de son point de vente avec son smartphone montre de manière très qualitative et en fait c'est en distance presque comme si on était dans le point de vente donc il faut que évidemment ces types de formats soient variés mais surtout adaptés au type de produit que l'on veut vendre c'est évidemment la notoriété du site en lui-même il y a des sites qui sont multigénéralistes comme tu l'as indiqué Cyril et il y a des sites très spéciaux très spécifiques on a par exemple dans le monde du surfwear un site qui s'appelle Aké Watou et en fait c'est de la location de planches de surf ou de la vente de planches de surf à distance donc c'est très 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 spécifique sur une niche ils ne vendent rien d'autre que ça et c'est très spécifique et ensuite je dirais que la visibilité de l'offre donc les critères de visibilité de bien expliquer qui l'on est quel type de magasin et la qualité donc de cette fiche annonceur ainsi que sur les détails sur l'activité du point de vente sont essentiels puisqu'ils vont avoir aussi un impact sur le fait d'attirer le client et de le sécuriser dans son achat ça ce sont des choses très importantes je voudrais rajouter une chose parce qu'on a parlé de coût pour les commerces il faut savoir que l'État a proposé une aide de 500 euros pour les commerçants qui souhaitent se digitaliser alors aujourd'hui il n'y a pas trop de modalité de comment on peut toucher cette aide je pense que ça va ça va arriver très rapidement sur les modalités d'accès à cette aide mais l'État est parti du fait qu'en 2020 34% des entreprises en France ne sont pas du tout digitalisées elles n'ont pas de site elles n'ont pas de marketplace comparé au reste de l'Europe par exemple sur les pays majeurs 22% des commerces ne sont pas digitalisés par ailleurs donc de ce fait l'État a décidé de donner cette aide qui est de 500 euros et qui permet déjà de démarrer quelque chose d'intéressant pour le commerçant voilà ce que je peux rajouter merci beaucoup Jean-Louis Guy est-ce que tu peux alors je n'ai pas la marketplace de sous-temps en particulier mais là je suis sur le site de Facebook où je montre comment on peut s'inscrire très facilement pour vendre un article en marketplace sur Facebook après voilà celle-là on n'a pas pu l'essayer il me faudrait un compte Facebook pour pouvoir vraiment rentrer dedans ce qui n'est pas le cas d'accord oui effectivement c'était la particularité d'avoir un compte Facebook pour que justement on puisse socialiser mais ensuite vous avez différentes façons et possibles de et là encore je pense que vous aurez une modération des produits qui peuvent être vendus parce que comme vous le voyez tout n'est pas autorisé sur le marketplace très bien une des questions le site internet Sustent Solidarité qu'on peut aller voir voilà c'est ça dont la publication a été faite via donc c'est une initiative locale et là l'enjeu qui a été réussi c'est c'est un enjeu de prise de connaissance de la part de la part justement du public et des concitoyens de prendre connaissance de l'existence de ce site et notamment à travers la page Facebook alors c'est la page Facebook du site des commerçants j'ai mis dans le chat ce Guy tu es dessus d'accord ok je vais le chercher voilà en attendant et donc l'enjeu qui a été qui a été réussi puisqu'il a été relié par l'institution et notamment par la mairie qui nous en a fait part de l'existence de ce site pour coaliser l'ensemble des commerces et organiser là pour le coup un click and collect donc c'est à dire qu'il permet d'habituer les clients habituels qui sont qui sont habitués à aller dans les à fréquenter ces commerces de pouvoir les visiter prendre des commandes par téléphone par email et aussi directement via la boutique à travers un panier un système e-commerce donc pareil là c'est une plateforme open source qui a été montée par une concitoyenne avertie et qui a travaillé avec le concours et le soutien de l'association des commerçants vous voyez par exemple là on voit bien les horaires d'ouverture les numéros de téléphone de chaque commerçant il y a des produits en ligne qu'on peut mettre dans un panier et que derrière c'est une pratique totalement inspirante et finalement je peux vous engager à prendre contact avec la zone des commerçants soit pour dupliquer la pratique soit pour vous inscrire également dans cette démarche là la communauté des communes et le service développement économique très attaché au territoire à son dynamisme ne peut que soutenir ce type d'initiatives qui permettent en temps de crise de trouver des solutions et des offres de services pour l'ensemble de nos concitoyens et c'est très important et le terme de solidarité est très intéressant d'être employé ici parce que c'est un moment où on a tous besoin de solidarité en vue des difficultés que l'on peut avoir tous à essayer d'avoir des perspectives économiques dans cette période très délicate Merci Guy Grégory aussi donc je regarde s'il y a d'autres questions non donc peut-être rappeler quelques éléments en attendant qu'il y ait peut-être d'autres questions donc tout d'abord au cas par cas pour toutes les entreprises les commerces les artisans les producteurs les opérateurs économiques qui auraient des besoins particuliers en termes de formation d'information ou des mises en relation que ça soit lié avec les infrastructures évidemment informatiques et numériques qui sont importantes que ce soit avec justement des politiques et des stratégies de digitalisation des processus commerciaux ou même des processus de production je vous invite à prendre contact avec le service développement économique de la communauté des communes marins de la côte sud à travers le service Escalenco j'ai mis l'ensemble des coordonnées téléphoniques et même l'adresse du lieu à Soustan où il y a l'escalette éco mise à disposition avec les horaires d'ouverture pour le reste concernant justement l'accès à des marketplaces qui sont poussés par le gouvernement et avec des informations sur les aides et notamment ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Louis il a très pertinemment rappelé qu'il y avait cette aide gouvernementale de 500 euros pour se permettre de se connecter et de prendre en charge les frais inhérents aux inscriptions dans ces marketplaces évidemment les marketplaces ne sont pas exclusifs vous pouvez être à la fois dans une initiative locale comme celle qu'on a vu Soustan Solidarité mais aussi nationale internationale c'est aussi peut-être l'occasion de réfléchir aux stratégies attention tout de même dans vos choix stratégiques aux critères liés au click and collect au transport au stockage surtout quand vous avez des produits frais attention à bien venir sur les éventuelles ruptures de froid si vous livrez évidemment des produits frais il appartient à chacun d'assurer la responsabilité de la transmission de ces produits ou bien vous confiez à un logisticien le soin de le faire comme ça a été le cas d'un artisan chocolatier à Saint-Jour de Marraine par exemple mais vous avez l'occasion de pouvoir trouver l'ensemble des informations inhérentes à vos démarches alors une autre question pouvez-vous nous parler de l'application 13am est-ce une plateforme intéressante alors je ne connais pas personnellement cette plateforme est-ce que Guy ou Jean-Louis vous la connaissez je vais regarder je ne l'ai jamais utilisé les commerçants qui l'utilisent mais par contre c'est vraiment c'est une application en fait liée au commerce de proximité ça permet évidemment en général à la mise en place de shopping en fait on a un fonctionnement de repérage du produit c'est ce qu'on m'avait présenté ensuite on peut voilà merci Guy on peut effectuer on va dire une demande de réservation soit pour acheter soit pour essayer si j'avais bien compris et ensuite il y avait possibilité soit de faire du click and collect soit de se faire livrer il y a des commerçants que je connais qui l'utilisent et qui en étaient très contents et j'ai peu de remontées négatives bien au contraire concernant cette plateforme voilà ce que je peux dire d'accord très bien il y a aussi je l'ai évoqué tout à l'heure ce que j'ai ouvert et qui a fait du bruit d'ailleurs la marque Land qui est pour l'instant dédiée donc aux opérateurs du tourisme les hôtels les restaurants pour se faire connaître donc c'est plus des sites vitrines que des des marketplaces où on trouve des produits digitalisés c'est plus des systèmes comme par exemple des systèmes de réservation en ligne mais qui permettent quand même de faire la promotion vous l'avez vu tout à l'heure quand Guy l'a montré notamment dans la partie marketplace et c'est intéressant aussi certaines mairies l'ont fait de pouvoir afficher l'ensemble des commerçants des producteurs qui étaient disposés à vendre leurs produits directement aux consommateurs ça permet également d'accélérer les circuits courts c'est vrai qu'on n'était pas habitué à ça et ça a permis cette solidarité là dont le département a lancé un comité de solidarité pour traiter de ce sujet lié à l'agroalimentaire pour permettre justement d'accélérer les circuits courts c'est à dire la mise en relation entre le producteur et le consommateur sur notre territoire qui sont des situations très intéressantes donc oui 13 âmes comme toute autre toute autre situation sont évidemment intéressantes attention encore une fois aux conditions aux coûts évidemment je ne serai jamais assez prudent sur les sujets de bien lire les conditions générales de vente sur tous ces sites avant de cliquer et de cocher la case j'ai bien lu les conditions générales de vente et alors on ne les lit jamais il faut quand même les lire à mon avis voilà parce que regardez jusqu'où vous vous engagez tout de même les coûts évidemment si vous avez un petit peu de temps essayez de les lire c'est sûr que c'est plus simple lorsque le gouvernement s'engage et fait la promotion de plateformes marketplace il y a la garantie qu'au moins vous avez le gouvernement qui a pris des engagements avec les propriétaires de ces marketplaces et qui peut assurer une médiation en cas de problème vous pouvez compter évidemment sur l'ensemble des élus de la communauté des communes pour vous accompagner en cas de difficultés donc la marque Land aussi est un site vitrine et vous avez l'ensemble des potentialités technologiques des réseaux sociaux des sites internet évidemment peut-être d'ailleurs Guy peux-tu rappeler que la fibre optique est en train d'arrêter ce qu'on appelle le FTTH qui est en train d'arriver progressivement dans toutes les communes oui parce que pour se digitaliser c'est important d'avoir une bonne connexion internet surtout quand on envoie des photos et ce genre de choses donc pour l'instant la couverture ADSL est déjà en place avec du dégroupage depuis assez longtemps mais pour augmenter les débits il y a un déploiement de fibre optique en fait qui se fait par le département par le SIDEC qui déploie la fibre optique dans toutes les communes de toute la communauté de communes ce déploiement se fait progressivement commune par commune ils ont commencé le déploiement par les communes qui étaient le moins desservies en termes de débit pour la DSL donc je sais qu'il y a une partie de Saint-Jean-de-Marème qui est déjà connectée Sobus JOS sont en train de faire TIROS et d'ici 2022 normalement toutes les communes seront déployées et à ce moment-là vous pouvez vous rendre je vais vous mettre un site sur lequel vous pourrez voir le planning de raccordement et si vous êtes éligible dessus alors ça va être nathd.fr je vais vous partager cette page voilà donc là vous êtes sur le site Nouvelle Aquitaine THD NathD donc Nouvelle Aquitaine THD parce que c'est c'est une une société publique locale régionale qui regroupe tous ces départements qui est en charge de commercialiser auprès des opérateurs donc eux vont vous dire l'éligibilité quand est-ce que votre quand est-ce que votre domicile sera ou votre magasin sera accessible à la fibre sur la base d'une cartographie vous pourrez zoomer dessus et du coup voir dans votre département dans votre commune ce qu'il en est voilà tous les petits points rouges ça veut dire que c'est en cours de déploiement les petits points verts ça veut dire que c'est déjà accessible d'accord donc quand vous allez sur votre domicile sur votre magasin plutôt vous verrez ici les détails et après vous pourrez les choisir un opérateur d'accord et là vous aurez accès à tous les opérateurs qui vous proposent une offre d'accès internet sur la base de ce réseau d'accord les frais d'installation sont je pense gratuits ou très très faibles et intégrés dans l'abonnement et ce sont vraiment des abonnements fibre optique particuliers enfin il y a des abonnements pour les particuliers avec la qualité de service que peut attendre un particulier mais il y a aussi des propositions pour des abonnements professionnels avec tout ce qu'il faut en termes de garantie de temps de rétablissement et autres bref vous aurez beaucoup d'offres avec des tarifs quasiment ceux de la DSL actuellement sans passer sur des tarifs très élevés pour accéder à la fibre optique et grâce à ça vous pourrez vous numériser vous digitaliser encore plus vite d'ailleurs Guy je crois savoir qu'il y a certaines communes qui ont commencé à mettre sur certains créneaux horaires du wifi très haut débit dans leur centre-bourg pour que justement rendre beaucoup plus accessible justement le monde numérique et digital à ses concitoyens c'est le cas de quelques mairies aujourd'hui qui s'engagent dans cette démarche alors c'est parti surtout des zones littorales pour les touristes mais ça se développe aussi en centre-bourg à la fois pour les touristes et les chalons qui passent mais ça peut aussi servir aux commerçants qui sont à proximité de ces bornes wifi parce que ces bornes wifi sont raccordées déjà sur un réseau très haut débit donc même avec ce wifi qui est à l'extérieur potentiellement si vous êtes à portée de ces bornes wifi vous pouvez aller peut-être plus vite qu'avec l'ADSL qui est dans votre magasin le temps que la fibre optique arrive et ce service-là est potentiellement en cours d'extension on essaye de pousser les choses pour qu'il y en ait le maximum possible sur tout le territoire exactement et puis ce wifi très haut débit gratuit permet aussi pour ceux qui ont des smartphones avec la fonctionnalité gratuite et inhérente au smartphone qui est appel via wifi de supprimer les éventuelles zones blanches quand il peut y avoir malheureusement avec la téléphonie mobile et donc ce wifi gratuit très haut débit permet de supplier ces fameuses zones blanches une information de madame Christine Vatil-Louvet qui est responsable de l'un des services développement économique et dont je remercie sa présence et sa participation merci Christine qui informe que plusieurs communes ont mis en place d'autres plateformes comme celle identique à celle de Souston qui est portée par l'association des commerçants de la commune de Souston ou qui envisage de le mettre en place la communauté des communes peut également vous aider à vous rapprocher de vos municipalités ayant fait ce choix toujours pareil votre premier acte d'être l'escaléco à Souston dont j'ai mis dans le chat les coordonnées et les horaires d'ouverture de ce service peut-être que Bruno tu veux redire un mot peut-être sur ces sujets-là ou j'ai tout dit non je pense que le tour de la question a été fait donc l'escaléco reste la porte d'entrée pour les porteurs de projets et les entreprises du territoire merci beaucoup si on n'a pas de nouvelles questions je pense qu'on va on va pouvoir lever la séance je vous remercie beaucoup à toutes et à tous au service et aux équipes de la communauté des communes Marraine d'Ordre-Côte-Sud leurs élus Hervé Bouhiri M. le Président Pierre Frousteil Mme Frédérique Charpenel et également évidemment les équipes de la communauté des communes service de l'éco Bruno Christine également les services informatiques de Max M. Fabien Zachary et ses équipes également M. Guillaume Baudouin directeur général des services de la communauté des communes Marraine d'Ordre-Côte-Sud et les grands et les magnifiques entrepreneurs numériques que sont Guy Tidemont et Grégory Courtade qui part de très loin il nous a fait une démonstration il sait se connecter à une marketplace c'est très bien Grégory je te remercie beaucoup et bien sûr je remercie nos participants et notamment Jean-Louis Rodrigues encore une fois d'avoir pris le temps de pouvoir participer et nous partager tout son savoir qui permet aujourd'hui de digitaliser quand même tout un pan d'économie de l'industrie du surf et de la glisse qui est très importante dans ces temps difficiles merci beaucoup à tous et à tous n'hésitez pas à revenir vers l'escale éco vous avez des partenaires à votre écoute pour le territoire et qui sont accessibles et qui traiteront vos besoins au cas par cas je vous remercie beaucoup bonne continuation et bon courage à très bientôt au revoir merci au revoir au revoir au revoir